Bonjour tout le monde, ça fait longtemps, j'espère que vous allez super bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour faire une vidéo un petit peu spéciale par rapport à ce que je fais d'habitude, mais ça me faisait plaisir de faire ce genre de vidéo. Cette vidéo, donc comme vous avez pu le voir, elle sert à vous présenter un coffret que je me suis achetée qui est le coffret de chez Too Faced, le Grand Palais. C'est la première fois que je suis aussi impatiente de découvrir un coffret que j'ai acheté. Le colis hier, je me suis forcée à ne pas l'ouvrir pour pouvoir le découvrir avec vous. Donc voilà mon petit tachat que j'ai reçu hier et voici donc la boîte. Voilà, donc elle se présente comme ça, super mignon. Le Grand Palais de chez Too Faced, ça fait partie de la collection de Noël de cette année 2015. Donc ils ont fait plusieurs palettes, donc il y a Le Grand Château, il y en a plusieurs autres. Celui que j'ai choisi, c'est celui-là parce que la marque Too Faced, j'en ai entendu parler depuis un certain moment. J'ai la Chocolate Bar que tout le monde connaît, mais j'ai rien d'autre. C'est-à-dire qu'à part ça, j'ai jamais essayé le mascara, j'ai jamais essayé les autres produits. Donc je voulais absolument le plus grand choix possible de produit artistique. J'adore, rose avec un petit pneu, hop c'est trop mignon. Voilà. Derrière, il y a le détail de tout ce que contient la palette et on va le voir ensemble tout de suite. C'est parti. Alors, j'ouvre la boîte, hop, hop, trop mignon. Et donc à l'intérieur, nous avons, trop mignon, nous avons une autre boîte. Voilà. Donc cette boîte-là, pareil en forme de boîte à cadeaux, etc. Elle s'ouvre par en haut. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc elle s'ouvre par en haut et hop, voilà. Tac. J'adore. Donc nous avons déjà la jolie décoration. Franchement, je crois que je vais m'en servir. Je vais la poser quelque part, je crois. Elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Donc il y a le décor en style Paris avec la tour Eiffel derrière. Des petits escaliers trop mignons. Un petit colis Sephora, je ne sais pas si vous le voyez là. Et un petit colis Too Faced juste à côté. Et on a des petites marches d'escalier. Et donc là, on a trois petits produits. Donc le fameux Better Than Sex de chez Too Faced que je voulais absolument tester. Je suis trop contente de l'avoir. Ensuite, on a le Melted en couleur Pony, je ne sais pas comment ça se dit. Donc pareil, je l'ai testé. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler de ces petits gloss mat. Donc je suis contente de pouvoir le tester enfin. Et le dernier produit, c'est le Shadow Insurance. Donc c'est une base à paupières, pareil, que je voulais utiliser depuis super longtemps. Donc trop hâte de pouvoir l'essayer. Et ensuite, donc voilà, ça c'est les trois petits produits du haut. Et ensuite, en bas là, on a la palette. Donc je vais l'ouvrir. Il y a un petit plastique à enlever. Et donc, voici la palette qui se retire. Donc c'est pratique si on veut pouvoir utiliser juste la palette. On est en voyage, on était un peu obligé de se taper tout le coffret. Il est beau, mais il ne faut pas exagérer. On va l'ouvrir ensemble, découverte en direct live. Donc il y a un petit plastique. Voilà, la palette magnifique. Donc j'enlève le petit plastique, histoire qu'on puisse regarder les couleurs ensemble. Donc c'est le même décor en haut. Hop, il n'y a pas de petit miroir à la place, c'est un décor. C'est pareil, c'est le truc à faire, etc. Et là, on a toutes les couleurs de la palette. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc, nous avons 18 couleurs différentes. Sur le haut, il y a les couleurs nude. Donc, pardon. Il y a les couleurs nude. Donc, pour moi, c'est de droite à gauche. Donc, de là en partant de là. On a le white Christmas, au milieu le satin sheets et à gauche le vintage lace. Donc, c'est les couleurs un petit peu nude qui peuvent servir comme base pour un maquillage. Donc, de droite à gauche et de haut en bas, je vais le faire. Donc, le delightful, le premier, le rose. Ensuite, le moon on their wings. Le cobble story. Le city light. Et dream light. Ensuite, deuxième ligne, de droite à gauche, string of lights. Yule log. Le wish list, j'adore. Le arc de triomphe. C'est celui-là, le arc de triomphe, si vous suivez toujours. Ensuite, le belle femme. Troisième ligne. Le super rose, c'est le... Pourquoi je commence par les super roses ? Non, le noir, pardon. Le noir, c'est le stiletto. Ensuite, Eiffel. Le bleu au milieu, c'est le midnight in Paris. Ensuite, le violet, c'est le champs-élysées. Et le rose, c'est le party dress. Et ensuite, on a quatre couleurs. Donc, des blushs et des bronzers. Donc, pareil, de droite à gauche, on a le stardust blush. Ensuite, on a le sky... Le skyline blush. Ensuite, l'illumineur, c'est le flush luminizer. Et le bronzer, c'est le sun bunny bronzer. Donc, je vous ai donné les noms de toutes les couleurs. J'adore. On peut faire énormément de choses avec. Il y a du mat, il y a du centiné. Choisissez, je ne sais pas, une couleur préférée, deux couleurs préférées. Mettez-moi ça en commentaire. Et les trois couleurs qui auront eu le plus de succès, et quelles qu'elles soient, je me débrouillerai pour vous faire un tutoriel maquillage avec. Un seul, évidemment. Donc, on va bien rigoler. Pareil, je vous dirais ce que je pense du Better Than Sex. Je vous dirais ce que je pense du Gloss Method. Je vous dirais ce que je pense de la base à paupières. Mais vraiment, je préfère l'utiliser plusieurs fois et pendant un temps un peu plus vaste pour pouvoir vraiment me faire une idée. Parce que c'est pendant le testant une ou deux fois que je pourrais vraiment avoir une idée. Des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas trop au début et finalement, ça se passe bien. Donc, voilà. Je vous donnerai mon avis sur cette palette. Je vous ferai un tutoriel. Franchement, si vous me donnez trois couleurs, comme je vous ai dit, je vous promets de me faire un tutoriel maquillage avec les trois couleurs que vous aurez choisis, vos trois couleurs préférées. Et je vous fais des gros bisous en espérant que ce soit une vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'espère que je vous reverrai vite. Et à bientôt.